bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui vous allez vous installer dans votre fauteuil devant la télé et vous allez imaginer que vous êtes au camion donc au volant du camion et aujourd'hui c'est vous qui allez conduire vous allez voir la route et vous imaginez que vous êtes dans le camion vous allez voir ça va le faire vous comprendrez pourquoi et on va voir des nandous et ou chili aussi des feux de forêt parce qu'il reste des feux de forêt vous allez voir c'est c'est tout gris c'est pas beau et on voit qu'ils ont vraiment dégusté les pauvres donc allez je vous laisse regarder je vous laisse conduire allez à tout à l'heure alors vous voyez les grandes lignes droites à faire de vues avec des paysages vraiment magnifiques dans ce désert d'Atacama vous voyez ces grandes routes ces grands espaces c'est immense c'est sûr à vide ça descend mieux peut-être de là haut c'est un motoroom non c'est un camion mais c'est mon casse c'est un motoroom Tu veux quoi ? Homme elle l'a mis vite ! tu veux quoi ? ah ben le truc ! Ah ouais ouais, attends, j'ai envie de vous dire 10 secondes bah ouais non mais 1 secondes bon food bon food bon food bon food c'est juste pour ça ça c'est juste pour ça pas bien je vais demander Non c'est bon ! Mira ! Muchas gracias ! C'est bon ? C'est bon ! Tu le doy pas sentir ? C'est bon ! Buenas tardes ! Bon dia ! Tu peux couper la caméra ? Vous avez vu ? Il ne faut pas se laisser faire sinon on paye une fortune. Regardez l'immigriculture en face, en forme d'arombie ou de ballon. Alors la vue est vraiment super chouette, moi j'aime bien. Il y a une belle petite descente, c'est assez raide, mais encore on va changer de vitesse. Regarde-moi ces trucs, superbe. Elle est quasiment neuve, ça roule super bien. Regarde, c'est notre Marilyn qui observe le paysage. Oui. Et voilà, on passe au ras de l'aéroport. On a une piste qui fait quoi ? Oui, facilement trois kilomètres. Tour de contrôle. Alors voilà une machine qui sert à sonder le sol. Ils envoient des vibrations à l'intérieur, ils voient ce qui se passe en dessous. Seraient-ils en train de chercher de l'or, de l'eau ? Des choses qui coûtent cher. Vous avez vu la machine qui monte, qui descend ? Ah, ils testent simplement le macadam de la route. On a une mine là-haut. Alors c'est limité à 100 ici. Et on se fait doubler vitesse gravée par les canyons. Et nous, on décolle pas plus que 90. Alors une petite montée, toi tu roules à 80. Et là, ça va doubler à 100 km heure. Parce que sur ces routes, ils ont le droit de rouler à 100. Et c'est pas des rigolos. Alors un train en attente et apparemment ils sont en train de refaire les voies là-bas. Alors vous voyez, là on arrive sur des mines japonaises. Algarobo. Donc nous sommes en direction de la Serena. Et on a l'impression qu'on quitte un peu le désert. Il y a un tout petit peu plus de végétation. Regardez tout au fond là-bas, il y a une vallée complète. Rempli de panneaux solaires. Nous venons de tout là-haut. On n'arrête pas de faire des gros virages. C'est sûr, à vide, ça descend mieux. On vient de tout là-haut. Et bien voilà, on est à 560 km de Santiago du Chili. Toujours le désert et des éoliennes qui ne fonctionnent pas, c'est dommage. On aurait dû mettre du panneau solaire, ça marche bien. C'est impressionnant la technologie quand ça ne fonctionne pas. C'est dommage. Ça coûte tellement cher. Alors on est en pleine descente. Encore un col. Parce qu'on est monté tout à l'heure en fond de douce. Et on voit la route en bas. Elle va jusqu'à la vallée. Et on redescend encore pour une autre vallée. Et enfin rejoindre l'océan. Alors une fois de plus, nous venons de tout là-haut. Et nous allons aller tout en bas. Regardez les cultures en face. En forme d'arrondi ou de ballon. C'est marrant. Un peu de verre. Dans ce désert, ça ne nous fait pas de mal. On le voit bien de en haut. C'est joli quand même. C'est un arc de cercle. C'est un cercle incomplet. Alors pendant que Marilyn est partie. Ou lever du soleil. Faire son footing. Je regarde. Les... Comment dire... Les gens qui cultivent... Enfin qui ramassent les algues. Et qui les font sécher sur le sable. Ce doit être des algues pour la consommation. Faire de la gélatine, des choses comme ça. Et voilà Marilyn qui revient de son footing matinal. Elle est partie au lever du soleil. Ça fait ni bien le petit footing matinal. Ça va. Ouais. Ouais. Donc je vais dire c'est light. Ou... Parce que c'est la belle couleur. Ouais. Voilà. Seigneur. Excusez-moi. Une question, s'il vous plaît. Cette algue est pour faire quoi, s'il vous plaît ? Pour faire du shampoing. Pour faire du shampoing. Faire beaucoup de choses comme ça. La médecine, du plastique. Et plastique. Et aussi du plastique. Et aussi du plastique. Ok. Et aussi des éponges, d'après ce que j'ai compris. Donc ils font sécher tout ça. Là, sur la plage. Ils vont les chercher bien sûr au fond de l'eau, là. En bord de plage. Et ils font sécher tout ça sur le bord. Alors regardez, ils ont même des brouettes remplies d'algues. Voilà. Voilà. Alors juste un petit coin de soleil sur la plage. Et tout le reste est dans l'ombre. Et dans la brume. Ah oui, ici les camions, c'est 100 km heure. Là, je suis à 85. Alors, sympa ce petit coin de soleil. On est dans la brume depuis ce matin. Normalement, ça devrait se lever après-midi. C'est malade. Pourquoi ça veut dire? C'est bien. Mais bon, en bars. C'est bien. Bon, heureusement que les voitures sont costauds, parce que là ça ne pardonne pas le camion. Alors regardez, vous avez des petits commerces au bord de la route, ils achètent des petits drapeaux avec des petites ficelles, et ils vous vendent ce que vous voulez, il y a des gâteaux sucrés, du coca, des tas de choses comme ça. Ils ont le droit d'être au bord de l'autoroute, il faut tranquille, ils appellent les gens comme ça. Jordan, il y en a beaucoup. Oh oui, les camions, j'avais oublié de vous le dire, les camions ici c'est 100 km sur l'autoroute. On voit les ferrées qui passent en dessous, les paysages qui changent. Salut Christian, regarde, on est à Monticello, on prépare l'apéro. Alors vous pouvez voir sur le côté, ce sont les vignes chiliennes. Alors sur le côté, vous voyez, ce sont les vignes chiliennes. Le vin est pas mal. Il y a même du raisin sur les pépines. Alors j'espère que vous avez reconnu les avions qui servent à épandre les produits chimiques dans les prés, les champs cultivés. Alors là, on se rend bien compte des forêts que l'on rencontre. C'est un changement brutal avec le taser d'Atacama au fer marqué. Regardez toutes ces belles et grandes forêts. On oublie vite le désert d'Atacama. Alors je vais vous montrer des engins que l'on voyait beaucoup, que l'on voit beaucoup dans les beaux Girauds de Saône. On en revoit ici. Alors voilà le résultat des feux de forêt qu'il y a eu ici au Chili. C'est cramé sur des kilomètres et des kilomètres. Bon là, ils ont eu de la chance, ça s'est arrêté du côté-là de la route. Ce matin, 7 degrés. On est en dessous de Los Angeles. Bon, levé du soleil. C'est marrant, on vous offre beaucoup de levées du soleil. Ouais, donc 7 degrés. Je vais vite mettre une veste parce que c'est horrible. On est en été. Vous, vous êtes en hiver comme vous. Vous êtes en hiver, nous, on est en été. C'est-à-dire que là, en fin d'été, le 31... Non, c'est le 21 mars. Vous, c'est au printemps. Nous, on sera en automne. C'est pour ça ce qu'on fait. On se dépêche de descendre dans le sud du Chili pour pouvoir remonter avec la chaleur. Je vous laisse là parce que je vais mettre une veste. Il s'appelle Les Trois et je vais choper la mort. 8h45. L'heure du départ. De la buée partout. Moi, je trouve qu'ici, c'est des grands malades. Ils ont oublié le chauffage dehors. Regarde. On ne voit rien. On a mis en route le chauffage. Et on va partir. Regardez, c'est cramé de partout. De l'autre côté, ça a traversé la route. C'est quand même dommage. Ça a dû être très violent quand même. Alors, ce dimanche matin, on sort le char. On fait une petite pause. Il est quoi ? 9h30. On a déjà fait 100 km. Et on promène le minou. Donc, on est un petit peu en dessous de Los Angeles. Franchement, 9h du matin, c'est un peu chaud quand même. C'est chaud parce que c'est froid. On va reprendre la route. On va descendre assez rapidement. Parce que c'est vrai que si jamais on a un temps aussi froid que ça, on va être content quand même de remonter. Je n'ai rien dit. Tu as toujours un barotero qui râle. C'est normal. Il y a vu le chien. Donc, on va remonter assez rapidement. Enfin, non. On va descendre rapidement. Et on va remonter avec la saison. Parce que là, on va arriver en automne le 21 mars. Donc, hu hu. Alors, heureusement qu'il est en laisse. Non, il s'en fiche. Bon, allez. Moi, je rentre. J'ai faim. Quoique. Un petit moineau comme ça. Alors, regardez. On est dans une station service vraiment sympa. C'est vraiment décoré. Il y a de l'herbe sur le coin. Oh, j'ai des petites maisons de... Je ne sais plus. C'est des petites maisons de quoi ? C'est vachement bien foutu. Ils sont en plus vachement sympas. Là, on va aller voir un... Je ne sais pas. Ils m'ont parlé de bestioles. Donc, on va aller voir un petit chemin derrière. C'est sympa. Avec notre guide préféré. Et le guide. Et le guide de la station service. On est parti. C'est parti. Regardez. On peut même voir des animaux sauvages. Qui sont légèrement fermés. Mais ils ont de l'espace. Ils sont bien. Si, ils ont tout ce qu'il faut qu'ils vivent. Oh, c'est dommage, ils partent. Regardez comme ils sont beaux. Ouais, c'est excellent. Et un andou au fond. Donc, ils ont un petit parc. Tiens, on va aller voir la bébête. Elle est là. Eh, il y en a là-bas. Ah, ils ont des animaux de partout. Oh, la bébête. Oh, elle est super mignonne. Elle est belle. Et regardez, derrière, il y a trois andou qui arrivent. Ils sont peut-être un peu curieux. Ils vont peut-être venir voir. Ah, c'est dommage. J'avais du pain tout à l'heure. J'aurais... Bon, je les ai donné à des petits oiseaux. Mais là, franchement, j'aurais bien donné à manger. Regardez-moi. Voilà. Ça, c'est excellent. Eh, on a de la visite. On a de la visite. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment allez-vous ? Attention, ils vont peut-être piquer le portable. Ça allume au pépère. Regardez-moi ça. Excellent. Comment ça va ? Tu tapes pas dedans. Ouais. Excellent. Bon, c'est dommage qu'ils soient derrière des grillages. Parce que moi, je trouve ça qu'ils sont... Ouais. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment jolis. C'est toujours curieux, un andou. Et ils veulent toujours voir ce qui se passe. Comment ça va ? Ça va les filles ? Il va piquer, il va piquer, il va piquer. Alors, avec Marilyn, on s'est retrouvé des copines. Ah oui. Super sympa. Bon, j'aime pas voir les animaux en cage. Mais là, ils ont de l'espace. Ils sont nourris et tout. Et puis, on voit bien. Ils ont un oeil vraiment alerte. À ma mère. Ils ont envie de boire un coup ? Tu veux boire un café ? Non, tu vas pas boire un café quand même. Bah non, ça va les énerver. Non, ça va les énerver. Et c'est la première fois que j'embrose aussi près. C'est génial. Ah oui, là. Mais ils ont énormément d'espace. Il y a... Il y a des cerfs qui sont là-bas. Aïe ! Mais on tape pas dans le téléphone ! Oh ! Tu viens picorer le téléphone la coquine. Aïe ! Ca c'est mon doigt ! Tu veux passer un appel à ta famille, quelque chose, à tes enfants ? Non. Ah si, peut-être. Est-ce que tu as WhatsApp ? Parce que là, je te jure, je te trouve tellement mignonne. Je crois que je vais t'appeler tous les jours. Oh, ma pauvre mère, elle a le bec de travers. Toi, tu veux boire dans mon verre. Alors, pour voir ces petits animaux super sympathiques, vous pouvez vous arrêter à la station de service, la Cascada d'Elsour. Et vous verrez, il y a plein d'animaux à voir. Ils sont super sympathiques. Ah, ils sont adorables, oui, c'est super sympa. Voilà, nous, on va reprendre la route. Et on va redescendre sur, tu m'as dit quel nom, Marline ? Puerto Varas. Puerto Varas, donc on a un peu moins de 100 km. Ah, ok. Ils sont même, donc ils sont abonnés. Donc, ce sont des gens vraiment sympas. Donc, si vous voulez venir, c'est la Cascada d'Elsour. Et vous allez voir des animaux, des andous, des chevreuils, vous allez voir pas mal de choses. Et des gens bien sympathiques. Bye bye ! Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Gracias ! Vous verrez, donc, justement, à la Cascada d'Elsour, ce sont des arbres. Ce sont des arbres qui tiennent le plafond. Et donc, nous avons nos amis qui sont aussi abonnés. Voilà, donc, bonjour ! Comment t'es-tu ? Joaguin. Joaline ? Joaguin. Joaguin, si. Et où est-ce ? Théophile ! Théophile ! Donc, Joaguin, Théophile. Et donc, les gens qui sont là-bas, donc, sont tous abonnés à notre page et on ne savait pas. Et quand on est arrivés, ils ont dit « Ah ouais, cool ! On vous connaît sur YouTube ! » Voilà, bon, allez ! Bye bye ! Muchas gracias, Lucas ! Mais, à la Cascada d'Elsour, tu as-tu ? Bon ? T'as dit ? Une Cascada ! Une Cascada ? Si ! Ah, il va nous faire fonctionner la Cascade ! Alors, vous verrez, la station, elle se présente comme cela. Et en plus, le gasoil est moins cher que partout ailleurs. C'est une coïncidence, parce qu'il n'y a pas de panneau pour prévenir avant si le gasoil est à tel ou à tel prix. Et franchement, ils sont adorables. Il y a un petit restaurant, vous pouvez manger des empennadas, des choses comme ça. Et là, ils sont en train de démarrer la Cascada. Donc, dès que la Cascade est démarrée, je vous montre ça de plus près. Alors, pourquoi ça s'appelle la Cascada d'Elsour ? Tout simplement parce qu'il y a une cascade. Eh ouais ! Alors, cette cascade, bien sûr, elle est artificielle. Mais elle est allumée la nuit. Vous allez voir de très très belles choses. Et des animaux vraiment sympathiques. Regardez. Alors, si ce n'est pas une belle cascade, ça. Franchement. Eh bien sûr, cette cascade. Eh bien, franchement, ces gens sont adorables. Ils nous ont démarré la Cascada Règne pour nous. Regardez, les bâtiments sont super sympas. Et on voit les hondous là-bas. Qui sont juste là. Il y a du chevreuil. Il y a des parcs immenses pour quelques animaux. C'est vraiment sympa. Donc voilà. Regardez cette fameuse cascade. Le casse-cade. Et nous, on continue par là-bas. Allez, on vous montre quelques plans de la route. Si c'est joli. Bon, vous pouvez vous apercevoir que de toute façon, toutes les forêts sont assez denses maintenant. C'est vrai que... On sort du désert et de voir de l'herbe. Et des fleurs jaunes. De l'herbe et des fleurs jaunes. Mais oui, regardez-moi ça. Ça donne vraiment envie de continuer la route vers le sud. Allez, on va les laisser. On va y aller. On va prendre la route. Et à toutes. Est-ce que tu trouves que le Chili ressemble un peu à l'est de la France ? J'ai bien l'impression. Regardez toutes ces belles et grandes forêts. On oublie vite le désert d'Atacama. Et dis donc, Marilyn, c'est quoi comme volcan qui est juste là ? Alors là, ouais, c'est le volcan Osorno. Et juste en dessous, on peut apercevoir la lagune Langyu. Donc, c'est Chili. Langyu, Chili. C'est un peu comme Sangyu, mais avec un L. Il y a vraiment de très belles couleurs. C'est vraiment super joli. Moi aussi, j'ai bronzé. Ne trouvez pas ? C'est ici que mon vlog prend fin. J'espère que la conduite vous a plu. Eh bien, n'oubliez pas de partager, s'il vous plaît. Je vous le dis à chaque fois. Eh bien, partagez, partagez. Merci, 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 merci. Je vois que beaucoup partagent comme Phil, Lizzie et plein d'autres. Merci à tous. Eh bien, le petit pouce aussi et la petite cloche pour vous prévenir quand il y a une vidéo qui sort. Et pour tous ceux qui ont partagé, merci, merci beaucoup. On vous embrasse bien fort. À bientôt.